Alors le froid, le froid, c'est une bonne force. C'est une force surprenante. Surprenante. Souvent, la question c'est est-ce que tu n'as pas peur du froid ? Et je dis, au contraire, c'est un ami. Mais vraiment, mes origines italiennes, je ne me cache pas. Je n'étais pas du tout habitué à travailler avec le froid. Et je n'étais pas fort non plus. Et ça m'a pris un peu de temps pour apprendre les codes de travailler avec le froid. C'était le début de mes investigations avec la méthode Wim Hof, mes recherches, il y a désormais 5-6 ans. Mais aujourd'hui, c'est vraiment inutile. C'est vraiment un outil. Je l'utilise tous les jours. C'est la douche froide au quotidien. Après, on va beaucoup plus loin dans les stages. C'est les bains de glace, les cascades gelées, la nature, la montagne, les cantales. C'est vrai que nous, nous avons eu la vraie. Parce que c'est une force où on ne peut pas tricher. Et ça nous apprend beaucoup sur soi, sur nous. On apprend beaucoup. Des fois, c'est un miroir. Donc, ça nous dit un peu notre état physique, énergétique, notre mental, notre capacité de concentration, de dépassement. Mais en même temps, ça peut aussi nous renforcer. Les bases sont posées. On n'est pas en train de limiter le froid à ces vertus qui font débat autour de la récupération. Déjà, d'emblée, on transcende ça. On est sur quelque chose, sur un rapport à un élément entraînable qui nous permet de développer un certain nombre de potentiel. C'est un petit peu comme si on limitait la course à pied à ces vertus de récupération aérobie active. Alors qu'évidemment, c'est avant tout quelque chose qui va vous permettre d'améliorer des paramètres physiologiques et des paramètres psychologiques. Tout à fait. Et le froid est pour moi, surtout depuis ce stage-là, comparable à ça. C'est-à-dire qu'en tant que préparateur physique et conseiller en sciences du sport, j'avais tendance à surtout le circonscrire à la récup. Le froid pour ou contre la récup ? Énorme débat. On en parlait un petit peu off-antenne. Il y a des auteurs qui sont plutôt contre, des auteurs qui sont plutôt pour. On peut citer par exemple un auteur comme Wilson qui, en 2018, démontre que les bains froids versus un placebo, pas de différence pour la récup. À l'inverse, on peut citer Issan ou Winston qui, eux, démontrent que, justement, il y a un vrai impact sur la récupération à court terme, à long terme. En fait, souvent, le débat, il renvoie au profil de gens et au protocole qu'on a utilisé. Donc, il ne faut pas sauter sur les conclusions. Oui, je suis d'accord avec ça. Sous-titrage ST' 501